Alors, le triangle qui est dessiné ici, c'est un triangle équilatéral. Le côté a pour mesure S, S unité. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'exprimer l'air de ce triangle équilatéral en fonction de la longueur de son côté, donc en fonction de S. Alors, on va commencer par tracer la hauteur issue de ce sommet, par exemple. Alors, je vais la tracer ici. Voilà, donc la hauteur, je vous rappelle, c'est une droite qui part du sommet, qui coupe le côté opposé à angle droit. Donc ici, on a des angles droits. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on sait, c'est que dans un triangle équilatéral, tous les angles font 60 degrés. Donc ici, cet angle-là, je vais changer de couleur, cet angle qui est ici, il mesure 60 degrés. Et on le retrouve ici aussi. Voilà. Et on le retrouve aussi dans ce sommet-là en haut. Mais si on regarde maintenant les triangles rectangles qu'on a tracés ici avec la hauteur, donc, en fait, on a, dans ce triangle rectangle-là, on a un angle de 90 degrés, un angle de 60 degrés. Donc, le deuxième angle, le troisième angle, pardon, celui qui est ici, il fait nécessairement 30 degrés. Et on retrouve la même valeur de l'autre côté ici. Donc, effectivement, ça veut dire que la hauteur, la hauteur, dans le cas d'un triangle équilatéral, c'est aussi la bisectrice de l'angle qui est dans ce sommet-là. Voilà. Alors, il y a une autre chose qu'on avait vue dans des vidéos précédentes, c'est que la hauteur qui est issue du sommet, dans le cas d'un triangle isocèle, et en tout cas, et donc aussi d'un triangle équilatéral comme celui-ci, eh bien, la hauteur, elle coupe le côté opposé en son milieu. C'est-à-dire que ce côté-là et ce côté-là ont la même mesure. Alors, du coup, la longueur qui est ici, la longueur qui est là, que je dessine en orange, eh bien, elle fait s sur 2. Elle mesure s sur 2. C'est ça, sa longueur, puisque c'est la moitié du côté, et le côté, lui, vaut s unité. Donc, la moitié du côté, ça sera s sur 2 unité. Donc là, on se retrouve avec un triangle rectangle, ici, et qui a un côté, l'hypoténuse, qui mesure s, un côté qui mesure s sur 2, et le côté qui est là, alors, qui est à hauteur, je vais le noter en bleu, eh bien, il mesure racine de 3 fois s, s fois racine de 3 sur 2. Alors ça, pour qu'on se rafraîchisse la mémoire, je vais faire un triangle. Ça faisait partie des résultats qu'on avait démontrés sur les triangles rectangles qui avaient un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés, comme celui qui est ici. Et on sait que, dans ce cas-là, si on a un côté qui est 1, ce côté-là, le côté opposé à l'angle de 30 degrés qui est 1, le côté opposé à l'angle de 60 degrés, il est de racine de 3, et le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle, eh bien, c'est 2. Et ça, on peut le voir aussi, simplement, en additionnant, en appliquant le théorème de Pythagore. Si on additionne le carré de ce côté, ça fait racine de 3 au carré, plus le carré de ce côté-là, donc 1 au carré. Ça fait 3 plus 1, 4, donc ça fait bien 2 au carré. Donc on se retrouve avec ce côté-là. Donc là, pour passer de cette configuration-là à celle-ci, on a multiplié par s sur 2. Donc on se retrouve avec un côté ici de s sur 2. En fait, ce triangle ici, si on peut le voir de cette manière-là, ce triangle que j'ai dessiné ici, il est semblable à celui-ci. Et en fait, pour passer de l'un à l'autre, on multiplie par s sur 2 tous les côtés. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que j'ai cherché à exprimer la longueur de la hauteur ? Eh bien, tout simplement parce qu'en général, l'air d'un triangle, c'est 1 demi de la base fois la hauteur. Donc ici, la base, c'est tout ça. C'est le côté du triangle, donc c'est s ici. Et la hauteur, on vient de voir que c'est racine de 3 sur 2 fois s. Donc c'est s fois racine de 3 sur 2. Donc finalement, je peux écrire que l'air de ce triangle, c'est 1 demi fois s fois s fois racine de 3 sur 2. J'aurais pu le faire en couleur, je vais respecter les couleurs. Donc 1 demi fois s fois s fois racine de 3 sur 2. Et donc finalement, on trouve que l'air de ce triangle équilatéral, c'est alors 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Donc c'est 1 quart fois, alors s fois s, ça fait s au carré, fois racine de 3. Voilà. Et ça, on peut écrire aussi plus simplement s au carré fois racine de 3, le tout divisé par 4. Et ça, c'est donc la formule générale de l'air d'un triangle équilatéral de côté s. C'est ça, c'est ça.